C'est un essai plein débit, c'est le succès, la clôture et aussi l'avenir des études qui ont été commencées en 2014-2015 sur un projet comme HPC. C'est la validation à l'échelle 1 pour une pompe EPR, pour la première fois sur une tête d'une série, des modifications de conception qui doivent prendre en compte, comme le contrat nous impose, les besoins du client, les besoins d'une interface, notre retour d'expérience. C'est l'aboutissement d'années de travail de plusieurs dizaines de personnes en cumulé, voire centaines probablement. Et c'est aussi l'ouverture vers les premières livraisons. C'est la collaboration de l'ensemble des services qui ont tous été très réactifs pour permettre de surmonter toutes les difficultés rapidement et puis l'engagement de l'ensemble du personnel atelier et essayer pour réussir ce jalon. L'atteinte de ce jalon pour nous représente une grande avancée sur le projet HPC. Nous avons validé la tête de série et le programme d'essai de la tête de série. En effet, on a fait beaucoup de modifications de design depuis FA3 qui était le dernier projet de conception de centrales nucléaires en France. et nous avons vérifié le fonctionnement en situation normale et en situation incidentelle de la pompe HPC. C'est un programme différencié des autres pompes étant donné qu'il y a eu des modifications de design associées. Pour les équipes, c'était le moyen aussi de voir et de s'assurer que les modifications faites étaient respectées, les critères donnés par notre architecte qui est Framatome DTI et le client qui est NNB. C'est un soulagement car ça fait des mois qu'on travaille là-dessus et enfin atteindre cet objectif, c'est une réussite et une fierté. La première des difficultés déjà, c'est de répondre aux demandes du client. Pour un contrat à l'échelle de l'EPR HPC, ça représente énormément d'étapes. Comme je disais, on a commencé à travailler en 2014, je pense, sur le sujet. Et donc, c'est réaliser une documentation, argumenter, prouver qu'une conception est robuste, faire valoir au client que les modifications qu'on lui propose sont viables et sont pérennes pour son exploitation, proposer une documentation, convaincre des dizaines d'interlocuteurs, s'assurer que la fabrication, elle est réalisable à l'atelier, elle est réalisable chez le fournisseur, s'assurer des approvisionnements. Tout ça, c'est des difficultés qu'on traverse au fur et à mesure du contrat. Maintenant, HPC avait aussi son petit lot de challenges. On a pour nous d'avoir pour la première fois sur des EPR des joints hydrodynamiques. Donc ça, c'est un vrai succès de cet essai plein délit. On a un essai sur le moteur en fosse qui a été réalisé en amont de l'essai plein délit, qui a été une difficulté, on ne va pas se cacher, mais que l'on a surmontée. Et puis, on a aussi des modifications majeures sur la brique de barrière thermique, pour laquelle tout Jemont a travaillé ensemble. On a reconçu une brique de barrière thermique et on a prouvé qu'elle était fabricable, qu'elle était robuste et qu'elle était viable et conforme. Il y a eu de nombreuses difficultés lors du montage du moteur, avec aussi le problème d'équilibrage du rotor, qu'on a dû complètement redémonter le moteur. Ce qui nous a permis de surmonter, c'est un travail collectif au sein de l'entreprise, la réactivité de l'ensemble des services, que ce soit des projets en passant par les achats, le bureau d'études et bien sûr la production, qui nous a permis de remonter le moteur en un temps record. En ce moment, on est en train de réaliser des essais de performance sur la tête de série des pompes pour le projet UK, pour HPC. C'est une étape importante pour le site de Jemont, parce que c'est justement une tête de série et que ça va permettre de qualifier un design. Du coup, ça permettra en même temps de rassurer le client et de montrer notre savoir-faire. Et ça pourrait être dimensionnant pour d'éventuels projets futurs et pour pouvoir s'alimenter en REX sur les différentes étapes qu'on va faire subir à cette pompe. Pour moi, un des premiers avant-clés, c'est la cohésion entre un service. La cohésion entre le bureau d'études, l'expertise des ingénieurs et la cohésion aussi entre l'atelier et le service essai. L'étape importante aussi, c'est tout ce qui est interne dans le service, puisque ça nous monopolise pendant plusieurs semaines. Ça fait 4 semaines qu'on est sur ces essais-là. Pendant 20 ans sur 24, et à partir où la boucle est en condition, on a une présence continue. La prochaine étape clé est le second essai de la seconde pompe, qui aura lieu pour en septembre 2021. Il est prévu aussi un troisième essai et un quatrième essai les mois qui suivent. Il est prévu lors des 18 prochains mois de passer en essai les 8 pompes restantes. Ainsi, les premières pompes seront expédiées courant 2022, pour une installation courant 2023 sur le site d'HPC. HPC, un projet, une équipe !